Musique L'idée du monitoring, et pour faire du monitoring au début on s'est dit il y a plein d'outils qui existent mais alors des outils de monitoring il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Alors j'en ai cité quelques-uns qu'on a regardé au début on a mis en place Nagios. Alors Nagios c'est un truc qui est bien, qui permet de faire du monitoring de manière bien avec toutes les options possibles et imaginables dans des fichiers qui sont horribles avec des interfaces qui sont incroyablement complexes. Ça fait plus de 100 000 lignes de code juste pour savoir si le site fonctionne ou pas. On n'a pas besoin de la moitié du quart de ce qu'il y a dans Nagios et on se retrouve coincé avec Nagios. Il faut le mettre à jour, c'est du java, c'est horrible, c'est lourd, c'est compliqué, ça change tout le temps, bref on en a marre. Il y a plein de services en ligne aussi qui existent qui permettent de faire ça. Le problème c'est que souvent ces services en ligne ça commence par, alors tu prends tes serveurs, tu prends notre petit exécutable ici, tu le lances en route et ça va tout marcher tranquillement. Ça envoie un peu tes données aux Etats-Unis et à l'autre bout du monde mais ça t'inquiète pas c'est pour faire des jolis graphes pour toi. On n'était pas fan de cette solution là, on a regardé d'autres solutions qui existent qui permettent d'installer chez nous des outils un petit peu plus configurables, un petit peu plus sympas, un petit peu plus flexibles. Puis au bout d'un moment on a commencé à vraiment en avoir marre, on s'est dit mais il faut qu'on fasse quelque chose. On n'a pas de monitoring, il faut qu'on mette en place du monitoring correct, il faut qu'on fasse nos propres outils. Du coup c'était sympa, on pouvait savoir quand est-ce que les sites y tombaient, c'est cool, mais comme il l'a dit c'est gros, c'est pénible. Souvent il faut configurer des choses un peu relou comme une base de données et ça personne n'a envie de faire ça. Installer des capteurs partout, c'est pénible. Quand il y a un serveur c'est sympa, mais quand il y en a 200, on ne peut pas passer sur tous les serveurs pour installer chaque fois la sonde à configurer, c'est nul. Du coup on a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'on voulait, on veut juste savoir quand quelque chose ne marche pas, être alerté, savoir un peu les serveurs s'ils vont bien ou pas. Et surtout avoir une interface plutôt simple et épurée et pas quelque chose qui ressemble à Nagios qui est... c'est moche. Et du coup ce qu'on ne veut pas, comme on l'a dit, c'est installer plein de choses partout, configurer, dépendre de services externes et consommer aussi beaucoup de ressources. Parce que quand il y a du java sur un serveur, le serveur il fait un peu la tête. Donc en partant de ces constats là, on s'est retrouvé, nous on habite sur Lyon, on a retrouvé d'autres entreprises autour de nous qui étaient sur Lyon et avec qui on discute, on leur dit mais toi tu utilises quoi pour gérer tes serveurs ? Ils disaient mais c'est la catastrophe, j'ai un outil tout pourri, ça marche pas et tout, et on se dit mais c'est pas possible. On était quatre, cinq boîtes et on avait le même problème. Du coup on s'est réunis, on a créé un joli logo bleu avec un petit fantôme et on s'est dit on va créer des outils tout simples, tout gentils qu'on va pouvoir mutualiser au moins pour nous. Et si jamais il y en a d'autres que ça intéresse, on va les mettre en libre comme ça chacun pourra les installer. Le premier projet sur lequel on a commencé à travailler, ça fait déjà quelques années, c'est WatchGhost. WatchGhost c'est l'outil de monitoring, c'est celui qui va nous servir à nous alerter quand on a un problème. En gros on est arrivé à écrire en quelques jours, en 200 lignes de code, quelque chose qui nous permettait de nous alerter quand il y avait des sites qui tombaient ou quand il y avait des serveurs qui tombaient. Donc c'était exactement le besoin qu'on avait à l'époque et on est passé donc du coup de 100 000 lignes de Nagios à 200 lignes de Python ou WatchGhost pour gérer ça. C'était quand même vachement plus simple et ça permettait de pouvoir faire les choses aussi bien par rapport à notre besoin. On a continué à développer mais toujours dans l'idée de garder quelque chose d'assez simple. On n'a pas envie d'avoir des gros monstres et de transformer ça en un nouveau Nagios. Donc aujourd'hui on est à peu près à 1300 lignes de code. 1300 lignes de code ça commence à faire un projet petit moyen mais en tout cas c'est sûr qu'on est loin loin des standards qui existent. Et on a déjà pas mal de fonctionnalités qui permettent de l'utiliser pour nous donc toutes les sociétés qui ont participé au développement à la base et puis d'autres personnes ici qui l'utilisent aussi. On avait un petit sprint cette semaine et il y a des gens qui ont pu regarder comment ça fonctionnait et commencer à l'utiliser. Donc avec WatchGhost qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut vérifier différents types de services donc on peut faire comme je vous l'ai dit du ping pour vérifier les serveurs, on peut faire du HTTP pour vérifier que les sites fonctionnent bien. On peut être alerté quand on a un souci, être alerté par mail, être alerté par SMS, être alerté avec des logs qu'on va pouvoir regarder à posteriori. Et surtout on peut voir l'état des services en temps réel, c'est-à-dire que si on aime bien avoir son petit centre de commande en regardant les petites lumières vertes comme dans les films, on peut voir c'est bon tout fonctionne bien, tout est vert. On peut montrer ça aux clients en leur disant voilà celle c'est notre centre de contrôle, ici on voit en temps réel si jamais il y a un problème et les gens disent ah oui c'est vraiment bien. Du coup je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça et concrètement l'interface elle est simple, quand il n'y a pas de problème il n'y a pas grand chose à voir. Donc là on a les différents services qui sont disponibles, qui sont regroupés en différentes catégories. On peut voir le détail si jamais on veut voir tout ce qui fonctionne. Donc là c'est tous les services qui vont fonctionner, on peut cliquer dessus pour avoir les informations. Vous pourrez tester chez vous, regarder comment ça marche mais l'idée c'est vraiment d'avoir une interface très simple qui permet de savoir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Donc ça c'est WatchGhost, l'interface de base n'était pas très différente de ça, c'est pas un projet qui a énormément grandi comme vous avez vu. En quelques lignes de code on peut arriver à avoir quelque chose qui fonctionne pas mal et qui correspond à pas mal d'attentes des utilisateurs qu'on connaissait en tout cas. Et du coup WatchGhost c'est bien parce que c'est plutôt simple, ça s'installe super facilement avec pip, ou alors il y a des paquets pour différentes versions qui sont faites aussi. Et ça se configure juste avec 4 fichiers textes, c'est du tommel, et ils sont même pas tous obligatoires. En vrai pour monitorer juste une URL il y a juste besoin d'un seul fichier avec 4 lignes, ce qui est plutôt rapide et efficace. Et ça s'installe sur un seul serveur, il n'y a pas besoin d'installer plein de choses partout, tout le temps. Et du coup on est là, c'est super, c'est exactement ce qu'on voulait, mais en fait on n'a rien à suivre la disponibilité des services, un peu comme la page de statut de reddit en fait. Du coup on sait directement si tout va bien, et en plus il y a une petite disponibilité, franchement c'est swag. Voilà, donc on en est arrivé là, on s'était dit, garder l'historique comme ça, avoir une page un petit peu à la reddit ce serait cool. La page de reddit elle est faite par un service qui s'appelle statuspage.io Ils font pas de monitoring, ils font juste le joli graph quand on leur envoie les données de monitoring, et ils vendent ça super cher. On s'est dit, c'est pas possible quoi, on a juste besoin d'avoir des petites barres vertes, et pour garder l'historique et savoir un pourcentage du taux de disponibilité, on va pas non plus dépendre d'un service qui va nous coûter trois bras, tout ça juste pour avoir un truc joli avec un joli logo et des jolies couleurs. La première tentation qu'on a eue c'est, on a watchghost, on va mettre dedans, ça va être cool, et le problème c'est que c'est exactement ce qu'on fait tous les autres logiciels, en construisant une gros mastodonte qui fait à peu près tout ce qui est possible sur la terre de l'internet. Là l'idée, finalement on a des logs, on a moyen de stocker ce qui s'est passé et d'avoir un historique. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un petit taux de service qui va aller chercher dans cet historique là pour pouvoir nous afficher un historique de manière un peu sympa. On a écrit ça en 250 lignes de Python, donc c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Et ce que ça fait, c'est que ça va chercher des données qui sont stockées quelque part dans une base de données qui est totalement optionnelle avec watchghost. Mais si les gens ont envie de garder un historique, ils vont stocker l'historique dans une base de données, et on va pouvoir récupérer des données visuelles qui sont à peu près les mêmes que celles de Reddit. Donc, on est arrivé à ça. Concrètement, d'un point de vue visuel, ça ressemble un petit peu à status page. On aurait peut-être même un peu pompé l'ensemble de l'interface, mais bon, ça ne faudra pas trop le dire trop fort. Heureusement, personne ne le saura ici, juste vous et nous. L'idée, c'est de retrouver un historique, donc un historique qu'on peut choisir sur une certaine durée, d'avoir est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Donc là, vous voyez qu'on est une boîte super bien, parce que tout est vert, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce qu'on montre aux clients, il n'y a pas de souci. Quand on montre, quand on revient, quand on clique sur les petits plus là, on va voir le détail des différents services. Donc, c'est la même chose que ce qu'on avait dans l'interface sur WatchGhost. Et puis, on peut avoir un historique un peu plus grand. Si jamais on veut vous montrer quand même la réalité, qu'il y a des fois, il y a des services qui tombent. Pour de vrai, voilà, des fois, il y a un petit peu de rouge. C'est vrai, quand même. Voilà, donc ça, c'est 250 lignes de Python. C'est indépendant totalement de WatchGhost. Les gens qui ne veulent pas l'installer, ne l'installent pas. Et ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa à montrer aux clients. Et pour nous, d'avoir de la disponibilité pour se dire, bon, c'est quoi mon taux de disponibilité aujourd'hui sur mes services ? Voilà, là, j'ai des chiffres qui permettent de savoir très rapidement, est-ce que les services que je vends, ils sont bons ou ils ne sont pas bons ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, en fait, on est arrivé à ça. On a écrit, comme je l'ai dit, on n'est même pas à 1500 lignes de Python, à peine quoi. Donc, ce n'est pas un projet gigantesque. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on avait une problématique au début. C'était que les clients appelaient et aujourd'hui, ils n'appellent plus. Enfin, ils n'appellent plus pour ça. Évidemment, ils appellent les clients parce que c'est des clients. On les aime beaucoup, mais en tout cas, ils ne nous appellent plus pour dire mon site est cassé. Ou alors, quand ils nous disent le site est cassé, on peut leur dire non, il n'est pas cassé. Pas de problème. Il y a quelque chose de plus important que ça finalement. Au début, on avait la problématique d'avoir du monitoring et d'avoir du suivi. On a grossi, on a eu plus de besoins, on a construit un historique et une interface sympa. On aura sans doute dans le futur d'autres besoins qu'on arrivera comme ça à faire grandir avec des petits projets. Et ce qui en reste au final, c'est qu'on a mine de rien créé des projets libres. On a réussi à créer du code qu'on a partagé, on a fait de la documentation, on a réfléchi. On a rencontré des gens, on en discute aujourd'hui à Picon FR. Et ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que quand on commence à créer des choses et à apprendre de ces outils-là qu'on est en train de créer, ça permet aussi de construire un petit chemin et d'arriver un petit peu à grandir par rapport à ça. Donc ce qui en reste au final de cette histoire, c'est que si jamais un jour vous avez une petite problématique, que vous ne trouvez pas les outils qui vous seraient utiles pour résoudre votre petit problème, et de vous dire, je vais créer en quelques lignes de code quelque chose qui va pouvoir résoudre mon problème, peut-être que l'année prochaine vous vous retrouverez ici à notre place, et vous pourrez faire une belle conférence qu'on viendra voir. J'espère vous voir en tout cas l'année prochaine encore. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? On a du temps. C'est une bonne question, mais dans la totalité des lignes que j'ai comptées de tête, il y a aussi les lignes de test à l'intérieur. Et on a des tests. Après, ce n'est pas forcément facile de tester des sondes parce que ça dépend de service. Tester si la sonde HTTP fonctionne, ce n'est pas forcément pratique, mais on a quand même pas mal de tests sur toute l'architecture. Donc oui, on a des tests. La question c'était en effet, est-ce qu'il y a des tests, combien il y a des lignes de test ? Il y a des tests sur WatchGhost, il y en a pas mal, sur Boghost, il n'y en a pas encore aujourd'hui. Non, c'est une base de données orientée temps qui s'appelle, j'ai perdu le nom, InfluxDB. Voilà, on a fait ce choix parce que ça permet d'avoir des requêtes super rapidement et avec un langage pratique. Concrètement, c'est comme une base de données, sauf qu'on peut dire, fais-moi une agrégation sur les 20 derniers jours de combien il y a eu de moments où ça a été indisponible. Ça, à faire en base de données, c'est particulièrement casse-bonbon. Là, c'est des outils qui permettent de faire ça. Donc en fait, c'est tout simple, comment ça fonctionne ? Dans WatchGhost, il y a un système de choses qui permettent d'alerter. Donc en fait, de dire quand il y a une erreur, quand il y a un problème, mais c'est le même système qui peut être utilisé pour faire des logs. Et le système de logs, il peut loguer dans des fichiers textes, mais il peut aussi loguer dans une base de données. Et donc, BroGhost, il vient taper dans cette base de données InfluxDB pour récupérer les informations et pour pouvoir les afficher de manière un petit peu plus sympa, comme vous avez vu là. Alors, quand on a construit le système, on s'est posé la question de comment on pourrait le rendre configurable et en tout cas améliorable dans le futur. Donc, on a gardé pas mal de traces de beaucoup de choses. Quand on a des sondes, donc quand on récupère des informations, on garde beaucoup d'informations, en particulier le temps que ça prend. Donc concrètement, aujourd'hui, on a toutes les informations pour pouvoir le faire. Si on voulait faire une alerte sur, il ne faut pas que ça dure plus de temps de seconde, c'est possible. On a un système de time-out qui existe aussi. Donc, c'est un petit peu bourrin, mais on peut mettre un time-out assez faible pour vérifier que la requête ne va pas prendre plus que telle durée. Et donc, ça, ça va marcher déjà directement. Donc, la fonctionnalité, elle est là, on peut l'utiliser aujourd'hui. On pourrait faire un truc plus précis pour ça, mais en tout cas, tout est conçu pour que ça puisse fonctionner et qu'on puisse améliorer dans le futur. Alors, ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, nous, on ne monitore pas notre monitoring. On devrait, mais il faudrait avoir, du coup, deux instances sur deux serveurs pour vérifier. Et le monitoring fonctionne bien, donc on n'a pas forcément le besoin de le faire. Il y a une chose, par contre, qui est importante, c'est que tout le système, ici, est asynchrone. Donc, ça veut dire que même si vous n'avez qu'un seul process, c'est le même process qui va faire le web et qui va faire les sondes, c'est-à-dire qui va envoyer les requêtes HTTP ou les ping, on peut se pinguer soi-même ou on peut se faire une requête HTTP soi-même. Donc, ça, ça ne pose pas de problème parce que c'est asynchrone et du coup, même avec un seul process, il est capable de répartir pour ne pas être coincé dans la requête qui s'appelle elle-même. Alors, il n'y a pas eu de test pour être... Sur la montée de charge, on est monté à combien, pour répéter la question ? On n'a pas fait des tests sur un grand nombre de serveurs aujourd'hui. Après, il y a peu de lignes de code, le code est assez simple. Je pense que ça fonctionnerait pas mal avec des charges assez importantes. Nous, on a des serveurs qui sont tout petits. Là, on moniteur une dizaine de serveurs avec peut-être une trentaine, une quarantaine de sondes. Il y a des gens qui en faut beaucoup plus. Je pense à Arthur qui est au fond de la salle, par exemple, qui a beaucoup plus de sondes. On n'a pas fait des tests très, très élevés, mais on est intéressés, si jamais vous voulez l'utiliser, on est intéressés pour avoir des infos là-dessus, il n'y a pas de souci. D'autres questions ? Il ne faut pas être timide. Oui. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut monitorer des images Docker éphémères ? On peut trouver des solutions un peu horribles pour faire ça. Comme c'est des fichiers texte qui permettent de faire la configuration, on pourrait très bien décider d'avoir des fichiers texte qui vont être modifiés quand il y a des images Docker qui sont créées. Et automatiquement, ça va relancer le monitoring et du coup, on va monitorer l'image Docker tant qu'elle est vivante. Et après, on enlève les lignes de la configuration quand on n'en a plus besoin et on ne moniteure plus l'image Docker quand on n'en a plus besoin. C'est une solution qui est un petit peu tirée par les cheveux, mais pour l'instant, c'est la seule chose qu'on ait. En tout cas, l'avantage des fichiers texte, c'est que c'est assez flexible. On peut faire vraiment ce qu'on veut, donc ça permet vraiment de... On a une question à laquelle on n'avait jamais pensé. On peut vraiment trouver des solutions rapides, quick and dirty, qui vont permettre de faire ce genre de choses-là si on a envie. Donc, on ne peut pas le faire, mais pour de vrai, on peut le faire de manière pas terrible. Oui ? Alors ça, c'est une bonne question parce qu'on ne se rend pas compte de l'implication de ça. La question, c'était est-ce que ça a changé quelque chose dans nos contrats ou dans le service après-vente sur nos systèmes ? Aujourd'hui, nous, on a fourni des services où on n'avait pas d'engagement de disponibilité, donc ça n'a pas changé et on ne va pas se rajouter une épine dans le pied en rajoutant de la disponibilité dessus, surtout que nos clients sont des pharmaciens. Ils ne savent même pas ce que c'est la disponibilité d'un service, donc ça ne les intéresse pas. Par contre, il y a des changements sur l'entreprise qu'elle peut proposer comme service. Maintenant, on est capable d'avoir des métriques, donc on est capable, s'il y a des clients qui le veulent, qu'on intègre ces données-là. Et puis, il y a aussi le marketing qui est très intéressé par ce genre de choses. Le marketing, il aime bien aller voir des clients en leur expliquant on a des techniciens, on a des ingénieurs qui sont vraiment doués, regardez, on va suivre en temps réel ce qui se passe sur vos sites. Et ça, c'est vraiment un argument marketing qui est intéressant. Quand on l'a créé, ce n'était pas du tout le but, mais au final, on s'est rendu compte que c'était aussi intéressant pour ça. Donc, ça n'a pas changé concrètement ou quoi que ce soit jusqu'à présent, mais on sent que ça intéresse les personnes du commercial, du marketing et de la relation client chez nous. Donc, on verra. Alors, oui, oui. Est-ce qu'on peut l'installer gratuitement chez nous ? Il n'y a pas de soucis. C'est un outil qui est libre. Il est sur GitLab. Donc, vous avez les liens qui sont ici, le lien du site, le Twitter, et puis Broghost et Watchghost. Donc, c'est les dépôts qui sont sur GitLab. Vous pouvez l'installer. Hier, on a fait pas mal d'installations pendant les sprints. Ça s'est relativement bien passé. Si vous voulez encore améliorer la documentation par rapport à ça, il n'y a pas de soucis. Mais concrètement, oui, il n'y a pas de problème. Chacun peut l'installer chez soi. Et monitorer un site, deux sites, ça marche très bien. C'est très léger. Ça ne pose pas de soucis. Oui ? Alors, la question, c'est qu'est-ce que vous avez comme sonde ? Est-ce qu'on peut en intégrer nous-mêmes ? Actuellement, on a vraiment des sondes assez classiques. Alors, je ne vais pas les faire de tête, mais on a sur du réseau, du ping, du HTTP, du FTP, de la vérification de certificats. On a aussi une chose très importante, c'est du SSH. Donc, si jamais on veut lancer des commandes sur d'autres machines, on peut faire des sondes qui vont directement se connecter en SSH sur d'autres serveurs. Ça, c'est plutôt pratique. Ça évite d'avoir à installer autre chose que SSH sur les machines qu'on veut monitorer et sur lesquelles on veut lancer des commandes. De tête, tu t'en as d'autres ? Ouais. Après, est-ce qu'on peut en rajouter ? Aujourd'hui, on n'a pas de système de plugin pour en rajouter, mais s'il y a des merge requests qui sont proposés, on pourra les intégrer. L'idéal, ce serait d'avoir un système de plugin pour que les gens puissent choisir eux-mêmes des sondes spécifiques s'ils ont envie de le faire. Après, si, on a des sondes qui sont génériques, qui permettent de lancer une commande en local ou de lancer une commande à distance avec SSH. Donc ça, ça permet de faire toutes les sondes qui aujourd'hui n'existent pas intégrées directement dans WatchCost. Alors la question, c'est est-ce qu'on a l'affichage des logs ? Alors ça, il y a plein d'outils en ligne qui permettent d'avoir ce genre de choses, et c'est super pratique, mais on s'est vraiment concentré sur une seule tâche, qui était de faire le monitoring. Si jamais on avait à faire de l'affichage de logs, on passerait sans doute par un outil à part, quitte à ce qu'il y ait des passerelles entre les deux. Typiquement là, entre WatchCost et BroGhost, ça utilise la même base de données, donc c'est comme ça que ça communique. Mais l'idée, c'est vraiment de garder une base de code toute simple pour que les gens qui ont envie juste de monitorer un site puissent juste monitorer des sites, et pas avoir à entraîner avec eux tout ce qu'il y a derrière. Donc on n'a pas encore, mais on pourrait y réfléchir là-dessus. Nous, c'est une problématique qu'on a eu pas mal sur accéder aux logs. Se connecter à chaque fois sur les serveurs, c'est un peu difficile, et puis on n'a pas le lien entre le temps au moment où c'est tombé sur les interfaces là, et puis dans les logs, il faut retrouver le temps. Donc c'est vrai que si on avait un truc sympa qui affichait directement les logs qu'il y a eu au moment où il y a eu l'erreur, ce serait quand même vraiment pratique. Oui ? Et Arthur, je te remercie pour cette question fort intéressante. Si jamais vous voulez, si ça vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, que vous voulez monter un service comme ça, ou que vous voulez en faire vous-même, ou demander à d'autres de le faire, vous pourriez demander à Arthur, par exemple, de vous aider, ou à nous. En tout cas, LocalGhost, c'est une association aujourd'hui. On a pour but de discuter avec les gens, donc si jamais vous avez des questions, vous avez des envies, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera très heureux de discuter avec vous. Il n'y a pas de soucis. Oui ? Alors la question c'est, est-ce qu'on peut monitorer des bases de données ? Ok. Alors aujourd'hui, on ne peut pas faire ça, mais on peut, comme je le disais, il y a une sonde qui permet de lancer une commande. Donc c'est assez simple, comme dans d'autres systèmes, type Nagios par exemple, où il y a, on peut écrire des scripts soi-même qui vont faire exactement ce qu'on veut, et renvoyer les informations en disant c'est bien ou c'est pas bien. Donc, si vérifier par exemple sur une base de données si elle fonctionne ou pas, je pense que ça peut se faire en un script d'une ligne ou deux grand maximum. Donc, on peut créer un script et lancer la commande avec ce script là, et ça fonctionnera sans problème. Après, ouais, monitorer des bases de données, ça peut être intéressant d'avoir une sonde spéciale. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut contribuer là-dessus, je pense que ça serait intéressant. Après, vérifier par exemple des logs de connexion, c'est plus spécifique, ça va à chaque fois dépendre de chacun. Donc là, ce sera plus simple que chacun fasse son petit script bien précis pour lui, pour arriver à savoir s'il y a des problèmes ou pas. Oui. Alors, le système d'action, il est assez flexible. Il permet de pouvoir dire si c'est critique ou si j'ai une erreur, ou si j'ai juste un petit problème, de pouvoir séparer quel type d'action on va pouvoir faire. On peut dire par exemple, nous, ce qu'on a typiquement, c'est, on a un petit problème, on va l'afficher là, on a un gros problème, on va envoyer un mail. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action aujourd'hui ? On peut faire donc des logs, stocker tout ce qu'on veut. On peut stocker en base de données, donc avec InfluxDB. On peut envoyer des SMS, on peut envoyer des mails. Et après, rajouter des actions comme ça, c'est assez rapide. Donc, si jamais il y a d'autres idées ou des choses plus spécifiques. Oui, on peut relancer l'application, sous Linux en tout cas, ou sur Mac, on peut envoyer un petit signal et ça va redémarrer l'application. Comme la plupart des serveurs, enfin, l'engineering, ça marche comme ça, tous les gros serveurs fonctionnent comme ça. Donc ça marche de la même manière, on peut changer les fichiers de conf, relancer un petit signal et ça va redémarrer automatiquement. Et bien, merci beaucoup. Applaudissements Et bien, merci beaucoup. Merci. Merci.